Stéphanie Lerouzic, je suis la présidente du restaurant Arrêt de Jeux, qui est la première chaîne en France de restaurants sur la thématique du sport. Bonjour, moi je m'appelle donc Nicolas Rimbaud, j'ai été DTN adjoint responsable de la formation à la Fédération Française de Basket pendant dix ans. J'ai passé l'exécutive MBA d'HEC et donc je me suis trouvé sur cette idée de projet entrepreneurial de créer une chaîne de restaurants sur la thématique du sport en France. Ce qui m'a séduit déjà avant tout bien sûr c'est le côté sport parce que c'est toujours intéressant de se retrouver avec d'autres personnes qui aiment le sport et partager un moment et pourquoi pas un repas. Boris et Roni ont été super intéressés parce que eux évidemment ils sont aux Etats-Unis, ils connaissent l'ambiance des bars sportifs, des restos sur la thématique du sport, des endroits où on peut venir voir les matchs et les partager. Tout ça, ils connaissent par cœur. Je suis rentrée du Canada il y a deux ans en France et je me suis aperçue qu'il n'y avait aucune chaîne qui existait contrairement à l'Amérique du Nord. J'ai trouvé que c'était inconcevable. Dans un pays où il y a autant de gens qui aiment le sport, qu'il n'y a aucun endroit comme ça qu'on puisse retrouver dans toutes les villes. Donc ça a été le point de départ de l'histoire. Je dirais que nous on va être un restaurant un peu plus haut de gamme, on veut un lieu qui soit très confortable, dans lequel tout le monde peut se retrouver. On va passer tous les sports, c'est pas un resto qui est foot, c'est pas un resto qui est basket, c'est pas un resto qui est rugby, c'est pas un resto qui est athlétisme, c'est pas un resto qui est athlétisme. Justement on va passer tout ça, on va passer tous les sports et plus encore. C'est tous les sports qui ont été diffusés sur une vingtaine d'écrans, dans un cadre confortable, où tous les publics et pas que les hommes vont pouvoir se retrouver, les femmes auront leur place, les enfants aussi auront leur place, avec une aire de jeu spécialement fabriquée pour eux. On a travaillé la carte avec deux anciens chefs étoilés et une nutritionniste du sport, donc on va retrouver des choses qu'on retrouve dans tous les bars sportifs, des burgers, des pizzas, mais aussi des choses équilibrées pour les sportifs qui font attention à leur ligne, qui comptent les calories, il y aura des salades, des grillades, des poissons vapeurs, donc une offre très diversifiée en termes de nourriture. Donc on est très bien situé au bord du périphérique, très facile d'accès, 2800 places de parking en souterrain, donc très facile de venir en groupe et de se retrouver ici. Alors l'ouverture du resto est prévue le 9 décembre, on travaille d'arrache-pied avec toute notre équipe, les archis, les entrepreneurs pour arriver à mener à bout ce premier projet. C'est pas simple, c'est un chantier à l'heure actuelle comme vous l'avez vu, on finit notre recrutement et donc on travaille à envisager d'ouvrir ça pour le 9 décembre. On va être présents sur le salon de la franchise en mars 2012 et on a déjà de l'anciens sportifs de haut niveau qui sont intéressés par le fait d'ouvrir des franchises ailleurs dans des villes de province. Et là les vidéos, je peux pas en chaussures, en jean. de la franchise en mars 2012 et on a déjà de l'anciens sportifs de haut niveau qui sont et on a déjà de l'anciens sportifs de haut niveau qui sont PE.